... Au niveau des taxes, ce véhicule-ci est assez onéreux. On est à plus ou moins 500 euros de taxes annuelles. Le prix du diesel étant quasiment au prix de l'essence, au niveau consommation, ça pose aussi un gros problème. Comme 58% des voitures circulantes en Belgique, celle de Michael fonctionne au diesel. Un carburant avantageux au moment de l'achat n'est plus maintenant. On ne sait pas encore si on va le garder jusqu'au bout ou si on va le remplacer pour un véhicule finalement plus économique et essence qui coûte quand même moins cher aussi aux entretiens. Adulé il y a peu, le gazole est devenu pestiféré, chassé des grandes villes européennes. Son prix à la pompe augmente alors que les ventes de voitures l'utilisant ne cessent de chuter. Nous tenterons de comprendre d'où vient le mal et proposerons même quelques alternatives. Alors, faut-il brûler le diesel ? Pour le savoir, nous avons roulé dans un véhicule diesel. Première halte à Louvain-la-Neuve, à l'école polytechnique. Les futurs ingénieurs s'exercent à démonter les moteurs. On va faire quoi maintenant ? Démonter l'ensemble des bielles, pistons et cylindres. Historiquement, il y a toujours eu deux types de moteurs. Moteur essence d'un côté, moteur diesel de l'autre. Et c'est parce que la nature produit deux types de combustibles. Alors, d'un point de vue énergétique, ils sont relativement similaires. Donc, si je prends un kilo de chacun des combustibles, j'aurai la même quantité d'énergie. Mais leur comportement va être totalement différent. D'un côté, les essences, c'est léger. Quand on va à la pompe, on sent les vapeurs descendent. Donc, on sent que c'est quelque chose de très vautier. Ça va devenir facilement gazeux. Donc, le diesel est assez gras. On sent ça, ça colle aux mains. Et lui, il va rester plutôt en phase liquide. Ce qui fait que dans un moteur, je ne peux pas mettre un carburant qui va s'évaporer. De la manière que je vais mettre un carburant qui va rester liquide. Et donc, il y a deux techniques pour introduire le carburant et donc deux types de moteurs. Comme lors de toute combustion, celle du gazole émet des rejets de différents types. À côté de l'eau, l'azote ou l'oxygène, on épinglera le dioxyde de carbone, le CO2, qui n'est pas un polluant, mais un gaz à effet de serre, responsable du réchauffement climatique. Plus dangereux pour la santé, le monoxyde de carbone, les hydrocarbures imbrûlés et ce qui nous concerne le plus dans le cadre du diesel, les particules fines et les oxydes d'azote. Toute combustion émet des polluants, que ce soit du diesel, que ce soit de l'essence. Et effectivement, les moteurs émettent des polluants. Les deux types de moteurs émettent des polluants, essence ou diesel. Alors, le diesel émet des polluants, il est fort décrit aujourd'hui parce qu'il émet des particules qui sont excessivement nocives. et il émet des particules en plus grande quantité que les moteurs essence. Alors, ça, c'est ce que l'on dit aujourd'hui, mais globalement, les moteurs diesel modernes, dernier cri, qui respecte les dernières normes, émettent très peu de particules par rapport aux anciens moteurs. Donc, ce qui est décrié, ce n'est pas le diesel en lui-même, c'est les anciens moteurs diesel qui émettaient énormément de particules. Les systèmes de dépollution sont toujours plus nombreux, plus efficaces, mais aussi plus coûteux pour répondre aux normes retrait contraignantes. Les filtres à particules, obligatoires depuis 2011, ont permis de réduire ces éléments cancérigènes, mais il reste un souci de taille, les oxydes d'azote qui provoquent les problèmes respiratoires et qui sont spécifiques au diesel. Pourtant, c'est de loin le plus utilisé sur notre territoire. Dans les trois raffineries d'Anvers, on en produit des milliards de litres. La consommation des carburants en Belgique, donc sur la route, vaut à peu près 1,5 million de mètres cubes d'essence et 8,5 millions de mètres cubes de diesel, ce qui fait ensemble 10 millions de mètres cubes, à peu près 8,5 millions de tonnes par an. Alors, si on vous entend bien, le diesel est bien plus produit et bien plus consommé en Belgique que l'essence. Le diesel ne sert pas qu'aux voitures individuelles, il sert aussi aux transports routiers, tout ce qui est poids lourd. Il sert d'ailleurs aussi à ce qu'on appelle le non-routier, ce qui est toutes les applications qu'on ne retrouve, comme le nom l'indique, pas sur la route. Et cela va du tracteur jusqu'au camion de carrière, par exemple. Le diesel est en effet indispensable à notre économie. Quand celle-ci est en croissance, la consommation de diesel augmente. C'est d'ailleurs le cas ces dernières années. L'économie, dans sa croissance, a eu besoin de diesel et a eu besoin de transport. Et ça a été une espèce d'aide au développement de l'économie avant tout. C'était l'époque où le diesel était avant tout, et presque exclusivement d'ailleurs, utilisé pour le transport des marchandises. Ce n'est que par après, avec l'augmentation de la maîtrise des petits moteurs diesel, que s'est passé aux véhicules individuels. Inventé il y a plus d'un siècle, le moteur diesel est par nature volumineux, adapté aux machines et à l'industrie. Au musée AutoWorld, pas ou peu de voitures diesel, mais une électrique. La réplique de la jamais contente, voiture belge, la première à franchir les 100 km heure en 1899. Les voitures diesel n'ont proliféré qu'à la faveur des chocs pétroliers des années 70, bien aidées par une fiscalité avantageuse, au point de devenir largement majoritaire 30 ans plus tard. Il y a 7 ans à peine, l'État fédéral et la région wallonne octroyaient des primes à l'achat d'un véhicule diesel. Le but, réduire les émissions de CO2 directement proportionnelles à la consommation. A présent, non seulement on ne parle plus de primes, mais on évoque même l'interdiction de rouler. Et c'est ce qui se prépare en Wallonie. A Namur, le gouvernement travaille sur un nouveau décret qui prévoit ce que l'on appelle le phasing out du diesel. Nous avons la volonté, effectivement, progressivement, d'interdire les moteurs diesel, d'abord les plus polluants, dès 2023. Les véhicules qui n'ont pas de normes, ou qui sont des euros 1, euro 2. Donc progressivement, pour en 2030, interdire l'usage des véhicules sur le territoire wallon, euro 6. Donc les véhicules les plus récents qu'on trouve aujourd'hui seront effectivement interdits en 2030. Est-ce qu'il n'y a pas une sorte de paradoxe, puisqu'il y a quelques années encore, on avait des primes et fédérales, et même régionales wallonnes, pour acheter un véhicule qui rejette peu de CO2, c'est-à-dire un véhicule diesel ? Tout à fait. Donc pendant des années, on s'est axé uniquement sur le CO2, en considérant que l'enjeu était climatique, et qu'il fallait faire en sorte de moins émettre de CO2. Et là, le diesel a un avantage par rapport à l'essence. D'abord, par litre de diesel, il émet moins de CO2, et il consomme moins de litres ou 100 km pour rouler. Donc en cumulant les deux, on a 20 à 30 % parfois de CO2 en moins. Ce qu'on a constaté depuis lors, c'est qu'il y a un souci. On savait que les véhicules diesel émettaient des oxydes d'azote, mais on ne se rendait pas compte à quel point ils en émettaient. Et le scandale VEW et les moteurs truqués ont montré que finalement, avec tous les examens qui ont été réalisés, les études, les analyses, que les oxydes d'azote qui étaient émis étaient 2, 3, 4, 5 fois supérieurs à ce qu'on pensait. Et donc ce problème de santé publique et les oxydes d'azote apparaît tout à coup comme beaucoup plus important. L'affaire Volkswagen, le célèbre dieselgate, a donc servi de détonateur. En septembre 2015, on apprenait que le groupe Volkswagen utilisait des logiciels truqueurs capables de déceler lorsqu'un véhicule était en phase de test, d'homologation. Rien de bien sorcier à cela, le protocole de mesure européen datait des années 70 et était très répétitif. A l'université de Liège, il est très simple de le reproduire. Donc c'est vraiment le moteur qui va fixer la vitesse de rotation du rouleau et on va pouvoir mesurer le couple max et la puissance max de la voiture, comme ça. Les étudiants sont en train de faire un test de conduite normalisé sur un banc à rouleaux. Donc c'est une manière de reproduire dans le laboratoire les conditions de fonctionnement de la voiture sur la route et de mesurer la consommation, les reprises, l'accélération mais aussi les émissions éventuellement. C'est ce fameux test qu'on a pu modifier par un logiciel truqueur ? Voilà, donc c'est celui qui a fait l'objet de toute la triche que l'on a pu détecter avec le fameux dieselgate. Mais normalement, c'est la base scientifique pour pouvoir valider les développements des nouveaux véhicules et comparer normalement, objectivement, les véhicules entre eux qui soient faits au Japon, en Europe ou aux Etats-Unis. Heureusement, les nouvelles normes d'homologation entrées en vigueur en septembre dernier permettent d'avoir une vision un peu plus réaliste des consommations et rejets polluants. Mais le mal est fait. Ne jetons pas le bébé avec l'eau du bain. Le diesel reste un carburant intéressant lorsque le rendement du moteur diesel peut être mis en avant et que les émissions sont mitigées lorsqu'on roule en dehors des villes, lorsqu'on fait des longues distances. Alors le moteur diesel reste une alternative toujours crédible pour atteindre des objectifs en termes de réduction de CO2 notamment. Toujours crédible et pourtant mal aimé partout dans le monde ou presque. Aujourd'hui, la plupart des programmes de recherche sur l'amélioration des moteurs diesel sont totalement à l'arrêt dans la communauté scientifique. A cause de ce bashing, il devait être politiquement incorrect de continuer à faire du moteur diesel. Par contre, tout le monde se jette sur les carburants alternatifs. Donc on va justement bénéficier de cet élore de recherche sur d'autres motorisations. Mais avant de tirer les bénéfices de l'aventure diesel-gate, on doit en payer les pots cassés. Laurence vient de revendre dans la précipitation sa petite citadine diesel. Achetée neuve en 2010, elle tournait toujours comme une horloge. Il y a eu le souci avec Bruxelles Environnement qui imposait des règles, des normes diesel dans Bruxelles. Pour 2022, ma voiture n'aurait pu plus rentrer à Bruxelles. Et donc nous avons décidé d'acheter une nouvelle voiture avant 2022. Une nouvelle voiture qui sera une essence ? Qui sera une essence, tout à fait. Alors quand vous avez acheté votre diesel, c'est parce que vous faisiez beaucoup de kilomètres ? Non, pas du tout. Pas du tout. Je fais en moyenne 10 000 kilomètres par an. Alors pourquoi être passée au diesel ? C'est en fait parce qu'il y avait déjà les primes. Les primes à l'environnement fédéral et régional, donc la Wallonie. Cette même Wallonie qui prévoit maintenant une interdiction progressive des véhicules diesel. Mais cette mesure est déjà d'application à Anvers et Bruxelles. Aux entrées de la capitale, plus de 250 nouveaux panneaux signalent l'entrée dans une zone de basse émission. Pour l'instant, sont interdits les véhicules diesel d'avant 1997. La principale motivation, c'est vraiment un enjeu de santé publique en fait. On estime qu'il y a 12 000 morts prématurées en Belgique à cause de la pollution atmosphérique. On a des obligations européennes de limiter les polluants. On peut voir à Bruxelles en fait que la qualité de l'air s'est améliorée ces dernières années. A l'exception d'un point noir, il s'agit des émissions de dioxyde d'azote pour lesquelles nous sommes encore en infraction. En ce qui concerne les particules fines, la situation s'est améliorée. On respecte cette norme depuis quelques années. Mais c'est vrai qu'on surveille encore ce polluant qui est très présent. Comme en Wallonie, la mesure est progressive et évolutive. Mieux vaut donc se renseigner pour savoir si l'on peut encore rouler à Bruxelles. Car des amendes de 350 euros tomberont dès ce mois d'octobre. A Anvers, la mesure a porté ses fruits puisque les concentrations en particules et oxyde d'azote ont diminué de 10 et 12% en un an. Les oxydes d'azote, on les connaît bien chez Greenpeace. L'organisation écologiste a d'ailleurs placé un capteur sur la façade de ces bureaux. Ce même capteur qui a servi rue Béliard lors de la dernière journée sans voiture. Les normes européennes disent qu'en fait, on peut accepter une exposition annuelle sous les 40 microgrammes par mètre cube. Le 40, il est ici. Et donc vous voyez qu'en fait, à très peu de moments, on est sous la barre des 40 microgrammes. Mais on voit quand même qu'il y a une pollution qui est présente quand les véhicules diesel sont dans les villes. Et donc on voit aussi que quand les véhicules diesel ne sont plus là, très vite, les rues sont nettoyées de ces pollutions de dioxyde d'azote. Pour Greenpeace, il est donc urgent d'interdire le diesel en ville, mais surtout de diminuer le nombre de voitures, quel que soit le type de moteur. Il faut moins de véhicules, il faut plus de transport en commun et il faut des changements de comportement. Il faut que les gens se déplacent différemment et que l'offre alternative soit aussi évidemment présente. On ne peut pas remplacer un véhicule à combustion par un véhicule électrique, ça ne résoudra que partiellement le problème. Crier à roue sur le diesel produit déjà des effets visibles. L'an dernier, 4 voitures particulières sur 5 étaient des essences. Les chiffres sont inversés pour les voitures de société dont les avantages fiscaux restent basés sur les rejets de CO2. Dans cette concession multimarque, il faut bien fouiller pour dénicher autre chose qu'un moteur essence. Ici, nous avons exposé 100 voitures il y a 5 diesel. Et si j'étais venu il y a 5 ou 6 ans de ça ? La plupart, c'est-à-dire 70% de notre offre à ce moment-là, c'était de diesel. Alors la différence est énorme. Le marché a vraiment changé. Les ventes de diesel sont en net recul depuis 2 ans, mais l'essence grignotait déjà des parts de marché depuis quelques années. Logique, ces véhicules sont moins coûteux à la base. Le consommateur en Belgique, il a un budget de 15 000 euros. Et pour 15 000 euros en essence, plus qu'en diesel, vous avez une très belle voiture. Si je vais acheter une hybride pour 15 000 euros, ce sera plus petit. Le consommateur peut être très écologique, mais il aime mieux sa porte-monnaie que le milieu, ça c'est certain. A la Fébiac, la Fédération des constructeurs, on se rend bien compte qu'on est en pleine période de doute et questionnement. On vit une époque charnière où les quelques années qui viennent décideront du futur de l'automobile. Ce sont des moments très difficiles parce que pour nous aussi, des choix très différents se font chez les constructeurs. Il y a des constructeurs qui disent clairement, eh bien pour nous, le diesel c'est fini. Pas uniquement pour des raisons environnementales, mais surtout parce qu'on sait très bien que la volonté publique est en train de changer. On ne va pas se battre contre quelque chose qui semble être définitif. Tandis qu'il y a d'autres marques qui disent, ah non, 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 le diesel pour nous c'est toujours très valable. Donc en tant que fédération, il n'est pas évident de trouver un peu l'intermédiaire et de reconcilier les différents points de vue et surtout d'offrir une certaine visibilité pour le client parce que c'est ça qui compte. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui s'achète une voiture aujourd'hui ? Est-ce qu'il peut faire ça l'âme tranquille avec la sécurité que dans 5 ans, dans 10 ans, il aura toujours le droit d'utiliser son véhicule et la possibilité de l'utiliser à des tarifs acceptables, je dirais. Et le futur de l'automobile, il s'amorce ici, à Genève. Ce salon de l'auto n'est pas le plus grand du monde, loin de là, mais c'est sans conteste le plus prestigieux. On trouve ici des géants du secteur côtoyant des artisans quasi inconnus. Chaque année, une centaine de nouveaux modèles sont dévoilés. Les voitures les plus performantes de la planète exposent sans vergogne leurs moteurs qui n'ont pas trop pris en compte les notions d'environnement, de santé ou d'économie. En un seul lieu sont rassemblées toutes les technologies existantes ou en développement. C'est également en Genève qu'on expose les alternatives aux moteurs thermiques. Les électriques sont toujours plus nombreuses alors que les véhicules à hydrogène pointent le bout de leur nez. Mais certains misent toujours sur les bons vieux carburants. Pour preuve, Audi qui présente son nouveau modèle uniquement avec des moteurs diesel. Le carburant diesel est certainement un carburant intéressant, en particulier pour ceux qui font des longs trajets et qui roulent beaucoup parce que le diesel émet moins de CO2 que l'essence. Donc c'est certainement un carburant sur lequel nous allons encore miser. C'est le client qui va décider. Si le client souhaite une voiture électrique, nous les ferons. Et nous sommes prêts, comme le montrent ici les quatre membres de la famille Audi. Mais les autres carburants, comme par exemple le diesel ou l'essence, mais aussi le gaz naturel ou la motorisation hybride, voire l'éthanol ou la pile à combustible, restent des carburants d'avenir, des carburants sur lesquels Volkswagen va continuer de miser, continuer à développer les moteurs, parce que cela correspondra à l'usage de certains profils de conducteurs. Dans le groupe PSA, Peugeot, Citroën et maintenant Opel, le nouveau moteur diesel répond aux futures normes de 2020. Il pourra donc toujours rouler en Wallonie après 2030. Pour le constructeur français, pas question d'abandonner cette technologie. Personne aujourd'hui ne sait exactement quel est ce qu'on appelle le mix énergie, c'est-à-dire la répartition entre essence, diesel, véhicule électrique ou véhicule plug-in hybride que l'on aura. Donc il est extrêmement important de garder cette flexibilité de façon à répondre aux besoins de nos clients. En ce qui concerne l'hydrogène, on est dans un laps de temps qui est un peu plus éloigné que 2025. Les Européens, pionniers et fervents défenseurs du diesel, y croient toujours, mais le son de cloche est différent chez d'autres constructeurs. Toyota a annoncé aujourd'hui qu'en Europe, nous allons arrêter la vente de voitures diesel pour les voitures particulières. Mais attention, pas question d'abandonner le diesel pour les utilitaires et autres 4x4. Il est vrai que les ventes de diesel pour les plus petites voitures de la marque ne représentaient guère que 10% au profit de l'hybride. Là où on vendait 50% d'hybride en 2017, c'était 40% en 2016, c'était 30% en 2015 et ainsi de suite. Donc on a vendu toujours de plus en plus d'hybrides et de moins en moins de diesel. Preuve que le moteur thermique n'est pas mort, voici peut-être le mix idéal entre essence et gazole. C'est un moteur à essence, mais qui fonctionne comme un diesel, avec les avantages des deux technologies. Donc ça veut dire le couple et la consommation basse du diesel, mais aussi le propre niveau des émissions comme un moteur à essence et aussi la sportivité du moteur à essence. La plupart des technologies et véhicules présentés ici vont se retrouver sur le marché dans les mois ou les quelques années à venir. Pourtant, des alternatives crédibles au diesel et à l'essence existent déjà et c'est sur l'esplanade du cinquantenaire qu'on les a rassemblées. On y retrouve aussi le professeur Duizinx de l'Université de Liège. On va commencer par la première. Une hybride rechargeable à la prise. Une batterie, 20-40 km d'autonomie. Avantages, on peut tirer partie quand même du réseau, mais on a aussi le moteur thermique qui permet d'avoir de l'autonomie. Donc modification modérée de vos habitudes pour un avantage écologique. Le deuxième, le futur proche, la voiture au gaz naturel. La voiture au gaz naturel, c'est un moteur à piston dans lequel on va brûler du gaz naturel qui est une grande ressource, donc disponibilité de la ressource. Les stations-service avec du gaz naturel qui sont en croissance en Belgique, encore un petit peu à la traîne en Wallonie, mais ça va venir. Et alors là, modification de vos habitudes, presque zéro. Si, ne pas avoir peur du gaz, mais c'est une accoutumance qu'on doit pouvoir gérer facilement. Et maintenant, le futur plus lointain, la voiture pile à combustible, l'hydrogène, un carburant du futur, peu de stations de recharge ici en Belgique, deux, mais par contre, une voiture électrique, hybride aussi, normalement un avantage en termes environnementaux, fondamentale bien supérieure, mais avec un prix encore plus important pour le particulier, mais aussi peut-être le futur de chacun dans une dizaine d'années. Alors, on va passer à l'autre alternative du futur proche, la voiture électrique, la meilleure de la classe à l'heure actuelle, avec une batterie de 40 ampères heure. On va avoir une autonomie relativement importante pour le citadin, mais avec une modification de son habitude de consommation, puisqu'il va falloir s'habituer à recharger tous les soirs la prise ou quand on va au supermarché. Mais aussi pour le citadin, un agrément de conduite dans les embouteillages, une souplesse et une facilité d'utilisation pour la conduite à basse vitesse qui est inégalée probablement aujourd'hui. Derrière moi, quatre véhicules à propulsion alternative, donc forcément quatre clés, mais également quatre testeurs. Didier, Pascal, Christelle et Chris, ils vont chacun essayer une voiture. Ne vous battez pas, vous allez toutes les essayer, bien entendu, et me donner votre avis. Bon amusement. Merci. Ça ne démarre pas. Je parlais à pas à démarrer. Ah ouais. Ah ouais. L'expérience des essayeurs du jour se résume à essence et diesel. Les alternatives proposées ne leur seraient pas venues spontanément à l'esprit et pourtant, un premier parcours d'une vingtaine de minutes suffit pour balayer les doutes. Alors, première impression ? Très agréable. Déjà, c'est une automatique. Et deuxièmement, ne pas devoir accélérer et tout ça, c'est magnifique dans les embouteillages qu'il y a ici à Bruxelles. C'est une conduite impeccable. Elle est restée tout le temps en électrique ? Tout le temps en électrique. Oui, oui. Tout le temps en électrique et très agréable au niveau souplesse et tout ça. C'est vraiment impressionnant. Alors, la voiture qui ressemble le plus à une voiture normale ? Oui, tout à fait. C'est une voiture très familiale. Le confort nickel. La conduite est très silencieuse. Une voiture au gaz, franchement, c'est le top. Voiture la plus originale, l'hydrogène. C'est rare quand on conduit ça. Exceptionnel. Vraiment un véhicule très agréable à conduire au niveau bruit, au niveau sensation, même au niveau accélération. Malheureusement, en étant en ville, on ne peut pas trop pousser. Mais c'est vrai qu'on sent vraiment la différence avec un autre véhicule, un véhicule de tout type, qu'on me conduit tous les jours. Mais un super test. Toute nouvelle voiture électrique qui n'a qu'à peine 200 kilomètres. Qu'est-ce qu'on en pense ? Magnifique. La tenue de route impeccable. Le silence. C'est un divan. On est dans un divan. On n'entend rien. Aucune voiture à l'extérieur. On est tout seul. Vraiment dans la voiture. Seul au monde. Après chaque séance de roulage, les conducteurs changent de véhicule et donc de technologie. Ah non, on n'entend rien. Allez. C'est très bizarre parce que ? Oui, parce que pas de bruit, on n'entend pas le moteur. C'est un peu le principe d'une électrique aussi. Oui, mais voilà. Pas l'habitude, donc un peu saisie. Voilà. Alors, petit bilan, l'essai des cas de véhicule. Christelle, vous avez préféré quoi ? Moi, j'aimais bien l'Opel, question confort. Mais la Mirai, c'est celle que j'aime le plus. L'électrique est très confortable, puisque dans un embouteillage, c'est magnifique. Mais je rejoins Christelle, moi, si je devais acheter une voiture à l'heure actuelle, je prendrais une eau au gaz. Je pense que c'est le bon compromis à l'heure actuelle par rapport à l'électrique et à l'hydrogène. Moi, la Golfe. Sans hésitation, la Golfe. Je me suis senti très, très bien dedans. Toi aussi ? Moi, j'oppe pour la Golfe. Moi aussi, je vote pour la Golfe. Non, non, il faut voir aussi au niveau prix, je pense. Mais la Mirai, il ne vaut 80 000 euros. 80 000 euros, c'est... Pour 80 000 euros, on ne prend pas ça. Non, j'achète pas ça. Il faudrait faire un mix de tout, un mix des quatre et en faire un. En faire un. Voilà, c'est une ferrée à la semaine prochaine. En fonction du type de trajet, chacun peut trouver son compte avec l'un ou l'autre véhicule, tout en sachant qu'il reste bien des défauts à corriger. A commencer par le prix des hybrides, électriques et surtout hydrogènes. Ça, c'est le problème pour le moment du surcoût du véhicule propre. Mais maintenant, si on a un durcissement des règles et des normes, on va obligatoirement aller vers ces solutions puisque même les solutions conventionnelles qui sont aujourd'hui pas chères vont augmenter de prix pour pouvoir satisfaire les normes, peut-être euro 6, quelque chose, ou 7 ou 8 dans le futur. Donc, demain, ce sera probablement peut-être les meilleures solutions, les meilleurs rapports qualité-prix. Une voiture hybride ou même une essence, c'est ce qu'aurait bien voulu acheter Ludovic. Et pourtant, il a dû se rabattre sur un diesel pour une raison toute simple. Il n'y avait pas d'alternative. L'hybride ne permet pas de tracter de lourdes charges. Donc, non, il n'y avait que le diesel. Alors, comment est-ce que ça pèse un bateau comme ça quand vous tirez ? C'est une tonne. Avec son couple très important à bas régime, le moteur diesel n'a aucun concurrent lorsqu'il s'agit de tracter un attelage. Quand on entend dire que le diesel, c'est bientôt fini, d'ici quelques années, etc., ce n'est pas vrai dans tous les cas. Non, ce n'est pas possible. Sinon, les gens n'auront plus de caravane, n'auront plus de bateau, n'auront plus de vannes pour mettre les chevaux. Les indépendants qui ont des grosses remorques et qui doivent tracter beaucoup, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Tirer des charges lourdes, c'est le quotidien des transporteurs routiers. Deux tiers de tout le diesel consommé en Belgique aboutit dans les réservoirs des poids lourds. Des camions soumis également aux normes européennes de dépollution avec même deux ans d'avance sur les voitures. Après, tu raccroches et tu peux partir. Tu te mets au quai pour charger les deux palettes qui restent et puis tu peux y aller. Ça va. Ça va ? Qu'est-ce qu'on est en train de faire sur ce réservoir ? On met le complément dans le réservoir du camion, c'est-à-dire que c'est le fameux AD Blue qui nettoie les gaz d'échappement dans le système d'échappement, donc qui enlève carrément la pollution du diesel. Mais disons que ça a toujours un coût et en fonction de la norme euro, euro 5, euro 6, les prix de vente des véhicules ont quasi augmenté de 15 000 euros. Ça veut dire qu'on est à combien pour un camion comme ceci ? Il faut compter entre 90 et 100 000 euros hors TVA. Les systèmes de dépollution sont coûteux mais incontournables car pour l'instant, aucune alternative crédible au diesel n'est disponible. Il y a effectivement l'électrique qui fait une timide apparition avec un énorme problème de poids de batterie qui va limiter la charge utile des camions. Et il y a aujourd'hui de plus en plus le gaz liquéfié qui est une alternative. Il faudra encore attendre les stations. Il y a trop peu de stations pour l'instant pour que ce soit un réel succès. Mais d'ici une dizaine d'années, il y aura certainement beaucoup plus de véhicules qui rouleront au LNG. Les transporteurs, précisons-le, ne sont pas mariés avec le diesel. Si nous, demain, on peut rouler à l'huile d'olive, peu nous importe. Alors, le diesel est-il voué à une mort certaine ? C'est probable, mais à long terme, tout comme l'essence, le gaz ou toutes les énergies fossiles. Dans un futur proche, il a encore tout son intérêt pour certaines catégories de conducteurs. On attendra aussi que les nouvelles technologies se démocratisent et que les pouvoirs publics proposent des incitants fiscaux et des politiques cohérentes de mobilité. Pendant une phase d'une dizaine d'années, on va avoir un beaucoup plus grand choix. Et notamment, l'essence et le diesel vont pouvoir aussi persister dans des voitures avec un coût modéré ou bien pour des gros rouleurs, des très gros rouleurs. Le diesel peut éventuellement rester une alternative très compétitive parce que vous allez avoir tous les avantages du système de pollution avec suppression des oxydes d'azote ou bien des particules de suie sur l'autoroute. En attendant les alternatives efficaces et abordables, nous, on a refait le plein de diesel. Pour parler de ce carburant, on en aura consommé 80 litres sans vraiment avoir le choix. pas de stratégiehave en décision. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501